En tant qu'autrice de fantaisie, j'ai des sources qui sont en fait, je dirais, une réappropriation de certains mythes grecs. Je me rends compte, alors après c'est des choses qui se font assez naturellement, mais je me rends compte que je vais avoir des influences qui vont être à la fois philosophiques, comme l'allégorie de la caverne de Platon, comme le mythe de l'Androgyne, plus récemment. Je vais avoir des sources vraiment antiquitées. Je vais avoir aussi, m'intéresser à la culture, une espèce d'imprégnation culturelle liée aux Amérindiens, liée aux Berbères. Ça c'est dans un deuxième cycle. Et puis dans d'autres influences qui vont être plus historiques, la Renaissance italienne. Plus littéraire, ça peut être aussi Les Milets et Une Nuit, c'est très très belting pot. Alors j'ai eu un auteur et une autrice qui m'ont libérée, j'ai envie de dire. L'auteur c'est Guy-Gavriel Keij, je suis absolument fan de tout ce qu'il écrit. Il a vraiment une plume qui est extrêmement riche, des univers qui sont de la fantaisie historique. Donc qui sont toujours à échelle humaine. C'est toujours des personnages très travaillés, une langue très travaillée. Je suis absolument fan des Lyons d'Al-Rassane, bien sûr. Et puis de la chanson d'Arbonne qui vient d'être rééditée. Et celle qui m'a vraiment libérée de toutes les réserves que je pouvais avoir, des réserves qui sont tout simplement de l'auto-censure, c'est Mercedes Estaket. Qui aujourd'hui serait plus une autrice de fantaisie pour Young Adult. Parce que c'est une femme qui s'est attaquée, enfin qui s'est attaquée, qui a parlé d'homosexualité, de transidentité, de nature, de féminisme. Sans avoir le côté, je dirais, 70 un peu chiant de Marion Timmer Bradley. Et moi ça m'a vraiment, c'est une littérature qui m'a beaucoup touchée. La fantaisie en particulier, donc la fantaisie pour moi c'est le genre littéraire qui est le plus riche. C'est un genre hybride dans lequel peuvent intervenir évidemment des récits d'héroïsme pur, des épopées, mais également qui interrogent la nuit humaine et qui convoquent aussi différents genres littéraires. En fantaisie, on peut écrire de la poésie, on peut écrire du théâtre, on peut faire du thriller, on peut faire de la romance, de la quête d'identité, des choses complètement intimistes. On peut se référer à des mythes historiques, on peut avoir des réflexions philosophiques et on ne trouve pas forcément ça dans notre genre. Je pense notamment au polar. Alors le polar interroge l'humain, mais il interroge l'humain. On peut faire un polar de fantaisie, alors qu'une fantaisie polar c'est plus compliqué. Je trouve que c'est vraiment pour moi la particularité de cette littérature et d'être en fait, être ouverte sur la pluralité des mondes. Alors la fantaisie, je baigne dedans depuis que je suis toute petite parce que mon père est un lecteur de fantaisie. Donc je l'ai découverte avec des bandes dessinées, par les films aussi et puis très vite par les livres dont vous êtes le héros. Donc j'ai découvert la fantaisie en même temps que le jeu de rôle et c'est un genre en fait qui ne m'a jamais quittée. Alors en tant que lectrice, je n'en lis pas énormément. Je lis généralement ce que je disais, les romans de Gué-Gavriel Kay ou les romans de fantaisie française. J'aime beaucoup notamment ce que fait David Brie. Je trouve que Passe l'hiver est vraiment un roman remarquable en tout point. En tant qu'autrice, ça me permet en fait d'explorer des mondes. Là, le cycle que je suis en train de décrire parle de métamorphose et interroge en fait l'humain et ses peurs par rapport à la mort, par rapport à la vie et qui suis-je ? Donc en fait, j'ai l'impression que c'est un genre qui se transforme et qui grandit avec ma propre vie. C'est un milieu que j'aime beaucoup. Là, aux Imaginales, j'en reparlais avec une autre autrice, Karina Rosenfeld. On se sent comme à la maison. Je dirais que la particularité du monde de l'imaginaire et de la fantaisie, enfin du monde de la fantaisie et d'un festival comme les Imaginales, c'est que c'est sympa, c'est un festival qui est ouvert et c'est un genre qui est mixte. Vraiment, il y a énormément de femmes autrices. Et même si c'était il y a quelques années, elles écrivaient sous le pseudo masculin, maintenant, on existe en tant que femmes. Les femmes écrivent de la fantaisie, les femmes écrivent de l'imaginaire. Et c'est quelque chose qu'on ne retrouve pas forcément dans tous les autres genres. Là, pour exemple, je sors d'une table ronde sur la diversité. Donc j'étais interrogée sur la diversité. Je sais que dans d'autres festivals, sur d'autres types de littérature, ça va être femmes et science-fiction. Et pas, par exemple, politique et science-fiction avec moi en tant qu'autrice interrogée, ce genre de choses. Donc la fantaisie, c'est vraiment un genre qui rend intelligent. Merci d'avoir regardé cette vidéo !